Comment est-ce qu'un microbiote intestinal ? Et en cas de faible diversité et de déséquilibre de ce microbiote, on est dans le versant maladie et on a tendance actuellement à utiliser ce microbiote pour avoir des voies thérapeutiques. Quelles sont les pistes de traitement qui utilisent le microbiote ? D'abord, la première méthode qui a été utilisée, c'est le transfert de flore ou ce qu'on appelle bactériothérapie fécale. La deuxième voie qui a été aussi utilisée dans certaines études, c'est l'utilisation de probiotiques. C'est quoi ces probiotiques ? C'est des micro-organismes vivants non pathogènes qui sont administrés en quantité suffisante et qui impactent positivement sur la santé de l'autre en entraînant une normalisation de la perméatilité membranaire et un retour à un état de normobiose. La troisième voie qui est encore à l'état de recherche, c'est l'utilisation de molécules d'origine bactérienne, en l'occurrence des métabolites issus des bactéries composant le microbiote intestinal. C'est quoi la transplantation fécale ? C'est l'administration d'un infiltrat de sel, d'un donneur sain, dont le tube digestif d'un patient malade. Les protocoles de cette transplantation fécale varient en fonction du choix du donneur, soit un donneur anonyme ou un donneur orienté, de la nature et du volume de sel administré, du mode de préparation, dans l'indication, le diluant utilisé, les conditions environnementales, du pré-traitement des patients et surtout du mode d'administration. Cette technique est sûre et a peu d'effets indésirables. Rarement en a noté des éructations, une gêne abdominale ou une constipation, une diarrhée ou des douleurs abdominales. Dans certaines études, on a rapporté la notion de maladies auto-immunes qui ont suivi la transplantation fécale, telle qu'une arthrite rhumatoïde ou un syndrome de Jogren, mais aucune relation de cause A et B n'a été formellement démontrée. La première utilisation du microbiote a été réalisée au cours des infections à clostridium difficile. Et dans cette étude, qui a été considérée comme une étude pilote, c'est un travail prospectif randomisé qui a concerné 43 patients. Ces patients ont présenté au moins une récidive de diarrhée à clostridium difficile. Ils ont été divisés en deux groupes. Un groupe a reçu une bactériothérapie fécale par sonde nasogastrite après 4 jours de boncomicine féroce. Et le deuxième groupe a reçu un traitement par boncomicine orale pendant 14 jours avec ou sans lavement. Cette étude a été arrêtée prématurément par le comité de sécurité devant l'efficacité majeure de la bactériothérapie fécale. En effet, dans le groupe bactériothérapie fécale, le taux de succès était de 94%, alors que dans les groupes boncomicine, les taux de succès étaient de 23% et de 31% avec un P statistiquement significatif. Les données de sécurité étaient excellentes, il n'y avait pas d'événements indésirables graves, à part une légère diarrhée ou des crampes abdominales dans le groupe d'infusion le jour de la percusion. On a noté aussi qu'après cette bactériothérapie fécale, on a noté une augmentation de la diversité bactérienne fécale similaire à celle des donneurs sains. Et cette étude a réalisé le premier essai randomisé de modification du microbiote intestinal à visée thérapeutique, apportant la preuve du concept que la manipulation de ce microbiote intestinal humain peut avoir des conséquences bénéfiques pour les patients. A la suite de cette étude se sont écoulées des recommandations. En effet, le Collège des gastro-entérologues américains a recommandé la bactériothérapie fécale en alternative pour les cas de récurrence de polytaclostridium difficile qui ne répondent pas à la boncomicine orale. De même, les recommandations européennes et la bactériothérapie fécale en combinaison avec un traitement antibiotique par rapport oral est fortement recommandée pour les colites aclostridium difficile récurrentes, multiples, malgré des antibiothérapies répétées. Après l'utilisation au cours des infections à clostridium difficile, les études se sont étalées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et là, il y a plusieurs publications, plusieurs cas cliniques, plusieurs séries de cas et plusieurs études qui parlent d'un succès de la bactériothérapie fécale au cours de la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Cependant, il y a aussi plusieurs publications qui parlent de l'inefficacité de cette bactériothérapie fécale. Cependant, il n'y a aucun travail prospectif randomisé avec gros témoins qui permet de porter un jugement clair. Une autre chose aussi, il y a une très grande hétérogénéité des patients en termes de sévérité de la maladie et des traitements concomitants qui sont pris par les patients. Dans une méta-analyse ayant concerné 18 études et qui a inclus 122 patients, le taux de rémission était de 45%. Mais cette méta-analyse insiste aussi sur la très grande hétérogénéité en termes de modalité et de la bactériothérapie fécale et surtout de types de patients inclus dans ces travaux. Cependant, elle a montré qu'il y avait une meilleure réponse chez les patients atteints de maladies de Crohn par rapport à ceux atteints de rectocolite hémorragique. Dans une étude réalisée aux Pays-Bas, donc une étude randomisée et contrôlée en double insu et qui a concerné sa transplantation, on a comparé la bactériothérapie fécale par voie nasogastrique provenant de donneurs sains à J0 avec une deuxième ingestion trois semaines plus tard par rapport à l'infusion de celle du sujet lui-même. Et cette étude n'a pas montré l'efficacité de la bactériothérapie fécale puisque 30% des patients dans le groupe bactériothérapie et 20% des patients dans le groupe placebo étaient en rémission à l'issue de l'essai et donc la différence n'était pas significative. Par contre, dans un travail canadien qui est aussi randomisé en double insu, la bactériothérapie a été réalisée là par une rectocyboidoscopie. Et l'étude a concerné 70 patients, le groupe 1 a reçu une bactériothérapie par des selles de donneurs sains, le groupe 2 un placebo par du sérum physiologique et ceci toutes les semaines pendant 6 semaines. Et on a noté une rémission chez 24 patients du groupe 1 contre 5% chez les patients du groupe 2 et la différence était statistiquement significative. Et on peut dire au terme de ces travaux que les différences observées entre ces différents travaux sont dues à de très nombreux facteurs, en l'occurrence la gravité de l'atteinte initiale, la variabilité des donneurs, le dosage et la fréquence nécessaires de la bactériothérapie fécale, les modes d'administration aussi et les traitements associés. Et actuellement, il y a de nombreuses études qui sont en cours et qui vont peut-être mieux clarifier et même peut-être aboutir à des recommandations. Le microbiote a été aussi étudié au cours de l'obésité, l'obésité qui reste une épidémie mondiale responsable de morbidité et de mortalité. Et plusieurs études ont montré qu'il y avait des différences importantes, qualitatives et quantitatives entre les microbiotes de sujets minces et celui des obèses. Dans une étude expérimentale, on a pris des souris minces et des souris obèses et on a remarqué que le transfert de microbiote de souris obèses chez des souris minces entraînait une obésité chez les souris minces. Et dans des travaux chez des patients qui ont eu une chirurgie bariatrique avec une perte de poids conséquent, on a remarqué que le microbiote de ces patients virait vers un microbiote mince. Cependant, et jusque-là, le mécanisme exact par lequel le microbiote peut influencer l'obésité reste inexpliqué. Dans un travail randomisé en double insu ayant concerné 18 patients qui ont un syndrome métabolique, on a comparé l'installation par centre glasogastrique de celles de donneurs minces ayant un indice de masse corporel inférieur à 23 par rapport à un groupe ayant une installation d'essai du sujet lui-même. Et on a remarqué que dans le groupe bactériothérapie fécale provenant de donneurs minces, il y avait une diminution de l'insulino-résistance associée à une augmentation de la diversité du microbiote intestinal. Et donc, au vu de ces premiers résultats prometteurs, près de 20 études actuellement sont en cours pour évaluer l'efficacité de la bactériothérapie fécale dans l'obésité, le diabète type 2 et dans les hépatites théatoxiques non-alcooliques. Maintenant, quelles sont les autres indications de la bactériothérapie fécale ? Il y a des études, il y a plusieurs publications, il y a des études qui sont encore au stade expérimental. Et dans les troubles fonctionnels intestinaux, ces troubles qui sont rapportés dans 20% de la population des pays industrialisés, on a montré qu'il y avait une altération du microbiote, mais les données sont très hétérogènes. On a noté aussi qu'il y avait une efficacité de la transplantation fécale dans quelques cas cliniques, mais aucune étude contrôlée n'a été réalisée jusque-là. Le microbiote aussi a été étudié au cours du syndrome de fatigue chronique. Et là, j'ai 39 patients souffrant du syndrome de fatigue chronique. Là, on a utilisé un probiotique. Ces patients en ont fait deux groupes. Un groupe qui a reçu deux mois de probiotiques à base de lactopacillus casili versus un placebo. Et dans le groupe probiotique, on a noté une diminution de l'anxiété avec un pays statistiquement significatif. Dans l'autisme aussi, on a étudié le microbiote, mais là c'est une étude expérimentale. Et chez des souris avec des troubles autistiques, on a remarqué que l'intestin de ces souris contenait moins de bactéries de l'espèce bactéroïde fragiliste que chez les souris témoins. Et l'administration de ces souches bactériennes a permis une amélioration des troubles psychomoteurs liés à l'anxiété et une amélioration de la communication entre individus. Dans le lupus érythémateux systémique, les études sont encore au stade expérimental. Et dans une étude récente de 2017, on a pris des souris avec nécropathie lupique. Et on a remarqué que chez ces souris, il y avait une déplétion marquée de lactobacilles dans le microbiote intestinal. Et l'augmentation de ces lactobacilles dans l'intestin avait entraîné une amélioration de la fonction rénale et aussi une prolongation de la survie de ces souris, d'où la nécessité d'études futures pour déterminer si ces référentes peuvent être reproduits chez les sujets humains. Au cours de la polyarthéthrhumatoïde, on a réalisé aussi une étude qui a concerné 60 patients ayant des polyarthéthrhumatoïdes la stable. Et on a divisé ces patients en deux groupes. Le groupe 1 a reçu un probiotique à base de lactobacillus casei et un groupe placebo, et ceci pendant mi-semaine. Et dans le groupe probiotique, on a remarqué qu'il y avait une amélioration du DAS28 et aussi du profil cytokinique. Par analogie aux microbiotes intestinales, on parle aussi de microbiotes pulmonaires. Ce microbiote qui existe dès la naissance et se modifie au cours de la croissance. Sa composition peut être affectée par plusieurs facteurs tels que l'hérédité, le mode de naissance, le régime alimentaire et le vieillissement. Dans l'asthme, on a remarqué qu'il y avait une plus grande diversité et une charge bactérienne plus importante dans le microbiote pulmonaire des patients asthmatiques. Et dans d'autres études aussi, on a noté qu'il y avait des modifications du microbiote pulmonaire dans les premières années de vie pourraient modifier la réponse inflammatoire locale et favoriserait la survenue de l'asthme. Plusieurs autres études aussi parlent de probiotiques. Et l'administration de probiotiques pourrait être efficace dans la prévention ou le traitement de la rhinite allergique. Cependant, il n'y a aucune étude ou méta-analyse qui montre à ce jour des faits bénéfiques dans l'asthme. Le microbiote cutanique aussi, et donc la dysbiose au niveau de la peau, peut être à l'origine d'inflammations chroniques qui pourraient être à l'origine de pathologies cutanées, en l'occurrence le psoriasis, l'acné, la dermatite atopique, etc. Et dans une étude prospective ayant concerné 75 patients souffrant de dermatite atopique, on a fait deux groupes. Un groupe ayant reçu une crème contenant la bactérie commensale Vitryosylla filiformis, et un groupe placebo, et ceci pendant 30 jours. Et on a remarqué, dans le groupe ayant reçu le traitement actif, qu'il y avait une diminution significative du score-scorade. Le score-scorade, c'est le score d'évaluation de l'évolutivité de la dermatite atopique. Et il y avait aussi une diminution du prurite, avec une différence statistiquement significative. Le lisa de Vitryosylla filiformis améliore significativement la dermatite atopique, et ceci pourrait être dû à la réduction du staphylococoreus au niveau cutané, mais aussi à un effet immunomodulateur direct sur les réponses immunitaires associées à la peau. Il y a plusieurs publications qui existent concernant le microbiote cutané, et plusieurs études disent que la dysbiose intestinale pourrait avoir un impact sur les maladies de la peau, qu'il existe une association entre la dysbiose intestinale et la dermatite atopique, et que l'administration de probiotiques pourrait être bénéfique sur l'acné, mais ce ne sont que des cas cliniques ou des séries réduites. En conclusion, on pourrait dire qu'avec les progrès récents dans la compréhension des effets du microbiote intestinal, grâce aux techniques de séquençage, l'espoir est de mieux cibler les bactéries spécifiques à chaque état pathologique, et donc une vécothérapie ciblée, qui pourrait être sans doute donc une thérapeutique d'avenir. Je vous remercie.